Salut à tous, c'est Tizo et on se retrouve pour une vidéo très très spéciale aujourd'hui puisque ça va être le tout premier gameplay multijoueur de Call of Duty Advanced Warfare. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis actuellement dans un event juste en amont de la Gamescom, l'event où le multijoueur a été enfin dévoilé. On était sur une grande scène, il y avait les deux fondateurs du studio Sledgehammer Games et le PDG d'Activision qui nous ont présenté ce nouvel opus et il faut savoir qu'il y a énormément de nouveautés. On va les détailler au fur et à mesure des jours qui viennent. Là je vais juste vous donner mes premières impressions à chaud parce que c'est un jeu qui est vraiment très différent de ce qu'on a pu connaître auparavant. Donc sans plus attendre on va commencer avec ce petit gameplay. Et voilà on est de retour les amis. Alors comme vous pouvez le voir je jouais en Capture the Flag. Alors ce mode fait son retour sur Advanced Warfare. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde puisqu'il a été vraiment réclamé par la communauté, notamment communauté e-sport puisque c'est un mode pas mal du tout en compétition. Alors je jouais avec la KF5, certainement on va dire une amélioration futuriste de la MP5. En tout cas moi je l'utilisais un petit peu comme la MP5. C'est à dire qu'en tir au jugé elle était vachement stable je dirais. Et une arme vraiment assez mobile. Donc de quoi faire de beaux petits carnages en rushant. Et j'étais sur la map Descend, une map vraiment futuriste avec différents niveaux. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans ce nouveau Call of Duty ça va vraiment jouer sur le haut et bas. C'est à dire que ça ne va pas être linéaire et plat comme on a l'habitude de voir dans les anciens Call of Duty. Là effectivement ça va vraiment jouer en hauteur, même en l'air. Puisque vous avez la possibilité grâce à cet exosquelette de faire des doubles sauts en l'air. De faire des tâches à droite, en arrière, en avant. Du coup effectivement ça va vraiment nous donner du mal et du fil à retordre avec notre shoot. Puisqu'on a souvent l'habitude de seulement jouer sur la droite et la gauche puisque c'est relativement plat. Là le joystick vers le bas et vers le haut va vraiment être utilisé. Et je pense que les joueurs qui jouent en grosse sensibilité seront relativement avantagés. Puisque là on va vraiment avoir besoin de pouvoir se retourner très rapidement. Ou de pouvoir monter son joystick très rapidement quand un ennemi saute devant nous. Donc effectivement je pense que les grosses sensibilités seront avantagés. Sinon d'un point de vue global, je trouve que ce nouveau jeu est vraiment très très nerveux. Du coup forcément comme vous pouvez dasher et mettre des petites accélérations comme ça. Ça rend le gameplay très très dynamique. Et évidemment ça demande quand même un certain temps d'adaptation. Et la prise en main est vraiment pas évidente du tout. Même pour des joueurs qui jouent à Call of Duty depuis vraiment longtemps. Puisque ce jeu est vraiment totalement différent de ce qu'on a pu connaître par le passé. Bien entendu ça reste un Call of Duty. Quand vous avez un minimum d'expérience au bout de quelques parties. Vous arrivez déjà à sortir des games relativement potables. Mais effectivement c'est pas aussi simple que sur les anciens. Là vraiment ça va demander je pense pas mal d'heures à se buter un petit peu derrière sa console. Pour avoir un niveau vraiment correct. Alors ce qu'il y a aussi d'intéressant à remarquer c'est au niveau de la feed. Donc déjà elle n'est plus en haut à droite comme sur Call of Duty Ghost. Elle a repris sa position initiale en bas à gauche de notre écran. Mais la chose toute nouvelle c'est que maintenant on voit jusqu'à 5 noms dans la feed. Donc on va dire que maintenant la 5 feed on screen. Ce sera un petit peu le standard de base dans cet opus. Puisque vous voyez les 5 noms affichés. On va voir ce que ça va donner du coup. Ça va peut-être permettre d'augmenter les standards des montages. En tout cas la feed est relativement jolie. Pas trop transparente. Et les armes ressortent bien. Donc je pense que les éditeurs vont pouvoir se faire plaisir. Et pour on va dire clore un petit peu cette première vidéo de découverte en ma compagnie. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce jeu. Alors je trouve qu'effectivement il est vraiment difficile à prendre en main. Et même après plusieurs games j'étais toujours un petit peu en difficulté. Donc d'un côté c'est un côté positif. Dans le sens que ça va être un jeu qui ne va pas être accessible à tout le monde. On va quand même demander un certain nombre d'heures de jeu et de skill. Donc c'est une bonne chose. D'un autre côté effectivement les joueurs qui jouent au Call of Duty depuis très longtemps. risquent d'être un petit peu frustrés de ne pas récupérer directement leurs niveaux. C'est ce que je peux comprendre tout à fait. Mais pour ma part je trouve quand même que c'est un point positif. Ensuite les maps je trouve qu'elles sont relativement jolies, dynamiques. Avec différentes hauteurs. Ce qui est pas mal du tout. Le seul peut-être point que j'aimerais éclaircir dans la suite des événements. C'est en ce qui concerne les scores stricts. Puisqu'on en a vu un petit peu quelques-uns durant la conférence. Et effectivement il y en avait qui avaient l'air vraiment très très puissants. Avec multiples possibilités. Donc ça j'avoue ça me fait un petit peu peur. J'attends de voir. Je ne vais pas trop me prononcer. Pour l'instant comme on dit wait and see. Toujours est-il que je serais vraiment curieux de voir vos avis dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ce premier gameplay que je viens de vous présenter. Et aussi qu'est-ce que vous pensez des premières images du multijoueur d'Advents Warfare. Plusieurs vidéos viendront dans la semaine bien entendu sur d'autres maps avec d'autres armes. Et je vous donnerai encore mon avis sur le sujet. Et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude le petit like, le petit partage. Et moi je vous dis à très bientôt les amis.